Voici quelque chose comme on demande souvent sur le support de Capté et qu'on a aussi demandé à Noemi et à Maxime. Alors on a décidé de faire une vidéo pour expliquer comment ajouter des espaces entre les sous titres ou allonger la durée des sous titres ou même les deux parfois. Ici pas besoin de s'y connaître en timecode, en logiciel de montage ou en design. Avec Capté nous avons voulu faire l'éditeur le plus simple qui soit pour te faire gagner du temps à toutes les étapes et exprimer tout le potentiel de ta vidéo. Allez, on regarde ensemble comment faire. C'est parti, je vais tout de suite dans mon espace sur Capté. Je choisis une vidéo sur laquelle on va travailler. On va commencer par ajouter des espaces. Quand tu arrives à la fin d'une ligne, il suffit d'appuyer sur la touche entrée de ton clavier et tu vas voir directement un trait qui s'affiche. C'est un moment où aucun sous titre n'est affiché à l'écran. Cette ligne vide ça s'appelle une respiration. Tu peux en ajouter autant que tu veux, mais il faut juste faire attention que ta synchronisation avec la voix soit toujours bonne. La deuxième chose à comprendre, c'est les time codes, les chiffres à côté de chaque ligne. En fait, c'est le moment où va démarrer le sous titre, le moment où il s'affiche sur la vidéo. Et pour les manipuler, il faut savoir que le début de ta phrase commence à la seconde qui est affichée. Donc, si tu veux que la phrase commence plus tôt, il suffit de décaler en arrière ici avec la flèche. Ici, le sous titre reste à l'écran jusqu'à ce que la ligne vide, la respiration, s'affiche. Pour que mon sous titre dure plus longtemps à l'écran, il faut que la respiration commence plus tard. Je décale en avant le time code avec la flèche. C'est comme des blocs que tu déplaces, des blocs de texte et des blocs de vide. Attention de ne pas en abuser et de perdre tout le travail de l'IA qui a parfaitement calé la transcription sur la vidéo. Voilà une minute qui va t'en faire gagner beaucoup plus par la suite. On a préparé cette vidéo car vous avez été nombreux à nous poser la question dans la bulle de conversation sur le site. Toute l'équipe est toujours sur le pont pour répondre instantanément à ta question, alors n'hésite pas à nous solliciter. Retrouve d'autres démos et conseils d'utilisation sur notre chaîne et sinon dis nous en commentaire ce que tu aimerais voir dans la prochaine vidéo.